Je vous réponds par l'affirmatif. Quoiqu'on n'a jamais été prêts, prêts, prêts. Mais en tout cas, pour commencer le 23, nous nous sommes prêts. Le football nous a beaucoup manqué. L'ambiance du sein nous a beaucoup manqué. Heureusement qu'avant le championnat, un grand événement a précédé ce moment. Qui nous a mis pratiquement dans le bain. Donc il n'est pas question que nous manquions cette occasion. Il faut que nous reprenions avec le foot. En tout cas, nous, nous sommes prêts. Nous avons été instruits pour que nous commencions le 23. Écoutez, c'est vrai que le 23, c'est mercredi. Il reste que vous aussi, vous nous aidiez avec les conférences d'avant-marche. Les arbitres, nous allons nous réunir avec eux. Les dînations sont faites. Les commissions ont été déjà, comment dire, nommées. Écoutez, nous sommes prêts pour commencer le 23. Nous avons sorti le calendrier, ça fait plus ou moins trois semaines. J'y vois des sociétaires qui viennent ici pour les formalités d'affiliation de leurs joueurs qui payent les frais de participation. J'estime que nos sociétaires sont prêts. Donc il faut que nous jouions. Écoutez, le stade nous a toujours reçus. Nous avons, nous, transmis le calendrier de nos matchs à tous les stades que nous allons utiliser. Et donc nous estimons, à notre humble avis, que les stades vont nous accueillir. Pour accueillir non seulement les matchs, mais aussi le public sportif qui viendra. Et surtout, en ce qui concerne Kishasa, nous avons deux stades qui ont été rénovés. Nous voulons dire un très grand merci au président de la République, le premier sportif congolais, qui a aidé la rénovation plutôt du stade Tata Raphaël. Et également, la rénovation du stade Tata, et plutôt le stade de Martyr. Et nous avons l'obligation d'aider les gestionnaires à maintenir ce stade en bon état. Et donc, nous voulons vraiment, nous aussi, inaugurer ce qui a été rénové avec nos joueurs, avec le public sportif, avec un seul mot d'ordre. Soignons ce qui a été rénové. Parce que ce n'est pas tous les jours que des travaux de rénovation se font dans notre pays. Donc, je pense que les stades sont prêts. Nous avons transmis le calendrier, comme je le dis. Et donc, pour nous, à partir du mercredi, dans tous les stades de notre pays, le football doit vibrer. Et il vibrera. Déjà, au niveau de la Linafou, nous avons notre commission de sécurité. Ça fait quelques jours que nous nous réunissions pour en parler, préparer, effectivement, la réplique du championnat. Mais pas plus tard qu'hier, nous nous sommes déplacés. Quelques membres de la commission de gestion, nous sommes partis rendre visite au... Comment dire ? Au général Kilimbalimba, au commissariat de la police de Keshasa et Pékin. Et nous lui avons fait part de notre souci de voir la police venir sécuriser les matchs, le public, mais surtout nous aider à garder les infrastructures qui viennent d'être rénovées il n'y a pas très très longtemps, en bon état. Le feedback que nous avons eu de lui nous a beaucoup encouragés. Et d'ailleurs, à la veille du premier match, nous serons encore, je crois, dans ces bureaux, pour effectivement parler sécurité, pour préparer, non seulement les matchs de la première journée, mais tous les matchs de la Linafou, Ligue 1 comme Ligue 2. Il faut absolument que la sécurité revienne. Nous avons entendu les plaintes des publics sportifs chinois, particulièrement, après la francophonie. Ils veulent revenir au stade pour venir suivre les matchs de la Linafou, mais ils ont besoin qu'ils soient sécurisés. C'est de tout ça dont nous avons parlé avec le général de la police de Keshasa. Et je pense que des dispositions idoines seront prises pour que cela se passe de la meilleure façon. en termes de sécurisation, mais aussi en termes d'encadrement de recettes. À partir de ce moment, il faut que, pour participer, pour venir assister au spectacle, le football, dont nous appelons spectacle, il faut que vous payez le prix. Tels qu'ils ont payé le prix pour assister au jeu de la francophonie, il faut qu'ils le fassent aussi. C'est de cette manière que nous allons essayer de développer notre pays. Nous nous plaignons beaucoup que notre football ne se développe pas, mais vous savez que le football aujourd'hui, c'est l'argent. Et l'argent vient de sponsors. Mais les sponsors ne viennent qu'à un endroit où il y a la sécurité. Il y a une bonne ambiance pour qu'ils fassent parler d'eux, où il y a une visibilité. Mais si nous venons pour casser, pour n'importe quoi, je crois que les sponsors ne viendront pas. Donc, autant la fédération doit travailler pour ça, autant l'ENAFOOT doit s'y mettre, mais autant le public sportif qui vient aussi devra donner du sien aussi pour que les sponsors soient encouragés à venir mettre de leur argent dans le football. Je crois que la semaine prochaine, nous sortons finalement le calendrier de la Ligue 2. Et la Ligue 2 doit commencer au mois de septembre. Nous nous attelons d'abord à terminer avec la Ligue 1, mais la Ligue 2 va suivre. Parce qu'en fait, ce championnat, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, avec tout ce qui s'est passé la saison passée, en termes de moyens financiers, en termes du format du championnat, nous avons résolu effectivement de faciliter la tâche au club, pour question d'argent, mais aussi Ligue 2. Donc, il faudrait que nous ayons de réforme en réforme. Mais cette saison, la Ligue 1 commence avec la Ligue 1, la semaine prochaine, donc le 23. Mais je crois qu'au mois de septembre, nous allons commencer avec la Ligue 2. Donc, les amis qui adorent la Ligue 2 seront servis incessamment. Nous étions dans le format championnat direct, qui, à notre humble avis, nous pensons que c'est le meilleur format qui puisse exister. Parce que ça permet à tous les adversaires de se rencontrer. Compte tenu des difficultés auxquelles vous faites allusion, c'est-à-dire les avions, mais aussi les moyens financiers, nous avons réfléchi dans une commission instituée par la FECOFA, le Conor de la FECOFA, dans laquelle commission, nous, d'Inafout, nous étions présents, le Conor, avec ses experts, étaient présents, les dirigeants du football étaient représentés par la DEFCO, mais aussi, dans la même commission, nous avions des experts de la CAF et de la FIFA. Réflexion faite. Nous avons conclu à ce format qui a même été demandé par le club dans le temps. Est-ce que cela va mettre fin à ce problème de vol, tout ça ? À mon humble avis, je pense que non. Mais cela va atténuer ce problème. Dans tous les cas, quel est le format que nous aurons, qui soit viable, qui soit représentatif, qui va exclure les vols ? Je crois que non, non. Quel que soit le format, nous aurons des avions à prendre, nous aurons de l'argent à dépenser. Mais au moins, celui-ci concerne, par exemple, la face de la poule, plutôt, du nord ici, qui prend le club de Kinshasa, le club de l'Équateur, le club de la province orientale, du nord et du sud qui vaut. Il n'y aura plus beaucoup de voyages à faire. Donc, on va se déplacer juste vers Kindou et vers Goma. Donc, quand vous arrivez à Goma, vous n'avez plus besoin de prendre l'avion pour aller à Bukavu. Donc, c'est juste... Voilà, nous avons réfléchi à ce cadre pour cette phase de poule. Il viendra la phase de play-off. Mais écoutez, à un moment donné, disons-nous les choses en face, il faut quand même que le club soit viable, que le club soit à même de pouvoir se déplacer. C'est ce qui fait la beauté. Le football, le championnat direct a ceci de particulier. C'est que nous nous visitons, nous tous, les jeunes gens de Mbandaka, les jeunes gens de Kisangani, de Bukavu, ainsi de suite, peuvent voir atterrir Mazembé, Veil Club, Daring, Manie Maignon, Ranger, Kouya, je ne sais pas qui. C'est ça l'unité. Ça renforce quand même cette cohésion nationale. Je pense qu'allons-y, c'est encore transitoire. Allons-y, mais en même temps, travaillons pour que le sponsor vienne nombreux. Le sponsor pour l'entité, le sponsor pour l'instance fêtière, mais aussi le sponsor pour le club. C'est en ce moment-là qu'ayant tous les moyens, nous pourrons revenir à ce championnat direct qui est le meilleur format qui soit. Et si le club a des moyens, si l'entité a des moyens, si l'instance fêtière aussi a des moyens, nous pourrons voyager, nous pourrons faire ce qu'il faut. Donc, disons-nous que nous sommes entrés en chantier. Nous sommes entrés de travailler effectivement pour les années à venir. Donc, chacun, non seulement qu'il doit mettre du sien, mais aussi, nous devons, chacun aussi, consentir de sacrifices pour y parvenir dans les années à venir. Donc, c'est un chantier. Considérez-nous que c'est un chantier pour tout le monde. Voilà c'est que je peux vous répondre à ce moment-là. – Sous-titrage FR 2021